Alors si tu as vu les vidéos précédentes sur la Khan Academy, tu sais aujourd'hui dériver pas mal de fonctions. Les fonctions polynômes, les fonctions sinus, cosinus, logarithmes, exponentiels, et puis toutes les sommes et les produits, ou les quotients, les différences de ces fonctions. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas parce qu'on rencontre très souvent des fonctions plus compliquées que ça, comme celle-là par exemple, h de x égale sinus x élevé au carré. Alors ça c'est une fonction composée, les composés de la fonction sinus et de la fonction carré. Et donc ce qu'on va faire, dans un cas plus général, c'est voir comment est-ce qu'on peut en général dériver une fonction composée. Alors je vais prendre ici deux fonctions, u et v, et puis je vais m'intéresser à la composée de ces deux fonctions quand elle existe. Donc c'est une fonction que je vais appeler f, et f de x c'est donc u de v de x. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est partir de l'expression du nombre dérivé de f en un point d'abscisse x0. Ce nombre-là, le nombre dérivé de f au point d'abscisse x0, c'est f' de x0, et c'est la limite du taux de variation de la fonction f au point d'abscisse x0. Donc en fait, c'est la limite quand x tend vers x0 de f de x, grand f de x, moins grand f de x0, divisé par x moins x0. Alors tu es peut-être habitué à la notation avec des x plus h, et ainsi de suite. En fait, ça c'est juste une notation, l'idée est exactement la même, c'est qu'on calcule la pente de la tangente en partant d'une corde et en faisant tendre cette corde à la tangente, à la courbe, au point d'abscisse x0. Alors ce taux de variation, je peux l'exprimer évidemment en fonction de u et v. En fait, ça va être ça, la limite quand x tend vers x0 de u de v de x, moins u de v de x0, le tout divisé par x moins x0. Alors je vais travailler un peu sur cette expression-là, la pente de la corde du coup, et je vais faire quelques changements de variable. Je vais dire que y est égal à v de x et que y0 est égal à v de x0. Du coup, ce taux de variation-là, je vais réécrire tout ça en faisant intervenir ces changements. Donc ça, c'est le taux de variation de la fonction F au point d'abscisse x0. Et en fait, ça, c'est u de y moins u de y0 divisé par x moins x0. Alors maintenant, je vais faire apparaître la différence y moins y0. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ce taux de variation comme ça, u de y moins u de y0 divisé par y moins y0 et puis je vais multiplier par y moins y0. Et ensuite, il faut donc que je divise par x moins x0. Là, je n'ai rien changé puisque j'ai multiplié en fait par y moins y0 sur y moins y0. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut reconnaître dans ce terme-là le taux de variation de la fonction u entre le point d'abscisse y et le point d'abscisse y0. Et puis ici, ce terme-là, y moins y0 sur x moins x0, en fait, c'est le taux de variation de la fonction v entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse x0. Plus précisément, si tu veux, je peux le réécrire. En fait, avec les notations qu'on a définies, c'est v de x moins v de x0 sur x moins x0. Donc, tu vois, c'est vraiment le taux de variation de v entre les points d'abscisse x et x0. Alors, nous, on doit chercher la limite de ce taux de variation-là quand x tend vers x0. Et quand x tend vers x0, ce qu'on peut remarquer, c'est que y tend vers y0 puisque v de x tend vers v de x0. Donc, y tend vers y0, ce qui veut dire que ce taux de variation-là, je vais l'appeler T, je vais l'appeler comme ça, T u entre y et y0. Eh bien, quand je passe à la limite, donc limite quand x tend vers x0, de T de u, y et y0. Donc, je fais tendre ici x à x0, ce qui revient à faire tendre y à y0. Donc, j'obtiens la limite ici de ce taux de variation quand y tend à y0. Et en fait, cette limite, c'est le nombre dérivé de u calculé au point d'abscisse y0. Donc, c'est u prime de y0. Et en fait, y0, c'est v de x0. Donc, finalement, c'est u prime de v de x0. Et puis, quand je prends la limite quand x tend vers x0 de ce taux de variation-là, donc, je vais faire ça, c'est la limite quand x tend vers x0 du taux de variation de v entre les points d'abscisse x et x0. Eh bien, cette limite, par définition, c'est le nombre dérivé de v calculé au point d'abscisse x0. Donc, finalement, on arrive à une formule qui est très pratique. C'est celle qu'on va utiliser tout le temps quand on doit dériver une fonction composée. C'est que la dérivée de u de v de x, la dérivée de u de v de x que j'écris comme ça, eh bien, c'est u prime de v de x multipliée par v prime de x. Voilà, ça, c'est la formule de dérivation d'une fonction composée. Alors, on va revenir à notre exemple, h de x égale sinus x élevé au carré, et on va appliquer notre formule. Donc, ici, je vais poser v de x qui est égal à sinus x et u de x qui est égal à x élevé au carré. Donc, avec ces deux fonctions-là, h de x, eh bien, c'est u de v de x. Voilà. Et donc, maintenant, je vais appliquer cette formule. h prime de x, c'est v prime de x multipliée par u prime de v de x. Alors, il faut maintenant calculer les dérivées. v prime de x, donc v, c'est la fonction sinus x, donc v prime de x, c'est cosinus x. Et puis, u de x, c'est la fonction x élevé au carré, la fonction carré. Donc, on connaît sa dérivée. u prime de x, c'est 2x. Et donc, maintenant, je vais reprendre cette formule-là en faisant ces remplacements. h prime de x, c'est v prime de x, c'est-à-dire cosinus x, multiplié par... Alors, j'ai u prime de v de x. u prime de v de x, c'est 2 fois v de x, c'est-à-dire 2 fois sinus x. Là, j'ai pratiquement terminé, je vais réorganiser un petit peu le résultat. h prime de x, c'est 2 fois cosinus x, sinus x.